Vous êtes bien sur Grand Lille TV, nous sommes le jeudi 16 août. Voici tout ce qu'il faut retenir de l'actualité aujourd'hui avec le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Rappelez-vous, l'année dernière c'était Métropolis, la radio partenaire de la braderie de Lille. Un grand concert sur l'esplanade François Mitterrand avait été organisé. Il y avait du beau monde, Bénibi, Collectif Métissé, Gilles Lucas et bien d'autres encore. Cette année, malheureusement, il n'y aura pas de podium, la mairie n'ayant pas reçu de proposition de la part des radiocandidates. Appel à témoins, la poli judiciaire de Lille lance un appel. Dans la nuit du 13 au 14 juillet, un Lillet-Roi de 51 ans a été retrouvé mort à son domicile. Plusieurs traces de couteaux ou objets contendants ont été relevés sur lui. L'APJ recherche le témoignage d'une jeune femme âgée de 20 à 25 ans. Son véhicule est égaré à proximité devant la maison de la victime vers minuit le 13 juillet. En plus de ce témoignage, l'APJ invite toute personne qui détient des informations sur cette enquête à les contacter au 03 20 30 37 25 ou au 03 20 30 37 26. Damien, 25 ans, est handicapé depuis sa naissance. Il est entré au club de boxe de Vervic en 2008. Cette année, il a même participé à des compétitions et a gagné deux combats dans un challenge national. Une fierté pour cet athlète. Ça m'apporte énormément de confiance parce que je suis quelqu'un qui, au quotidien, se dévalorise beaucoup et pense qu'il ne peut pas faire grand-chose. Au final, le fait de venir ici, ça m'apporte énormément de dire que je peux le faire. Je peux le faire, je suis capable. Et du coup, au quotidien, je raisonne comme un boxeur. Si j'ai envie de faire quelque chose, il faut y aller. Et arrêter de douter de soi, on y va. Fan de Rocky depuis son plus jeune âge, Damien s'entraîne deux fois par semaine. Un exemple dans ce club. Le club de Vervic a donc adapté un cours à son handicap. Et Damien a réussi à vaincre sa timidité du début. La boxe lui donne de la confiance. Damien, il entame sa quatrième saison ici chez nous. Quand il est arrivé tout timide, d'ailleurs, il est encore tout timide. Donc, il ne parlait pas et tout ça. Donc, on a dû être un petit peu autour de lui pour le mettre un peu à l'aise. Et en fait, c'est une animatrice de la boîte du centre qu'il avait conseillé, vu qu'il aimait bien la boxe, de venir. Donc, il est venu et puis bon, il s'est vite pris au jeu dans la boxe. Et puis voilà. Cette discipline pour Damien, c'est sa bouffée d'oxygène. Je suis quelqu'un qui, mentalement, est assez fort. Parce que j'ai eu des choses dans ma vie avant ça qui n'ont pas été faciles, ma vie familiale, etc. Donc, forcément, ça m'a frangé un caractère. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce sport. C'est aussi pour ça, c'est pour pouvoir m'évader un peu de ma vie quotidienne et de tout ce que je vis au quotidien. Insolite dans le Nord-Pas-de-Calais, savez-vous que le deuxième producteur de champignons de Paris est installé à Comines ? Bienvenue à la ferme de la Gontière. Elle s'étale sur 8 hectares. Par semaine, ce sont plus de 130 tonnes qui sont récoltées. La production est la plus naturelle possible, sans engrais ni pesticides. Les champignons de Paris, ou rosée des prés, sont ramassés à la main. Ça, c'est une culture qui a été mise en oeuvre il y a 6 semaines. Et au bout de 6 semaines, commencent à apparaître ce qu'on appelle les primordia, c'est-à-dire des petits champignons, et qui vont être cueillis dans une semaine. Alors, depuis 6 semaines, il y a un soin extrême qui est apporté aux cultures, une hygiène absolument parfaite. Et si la moisissure a trouvé la nourriture qui lui convient dans la matière première, dans le compost, elle se développe de façon entièrement naturelle, à son rythme. Il n'est pas question d'accélérer le processus ou de ralentir. Une fois que les champignons sont là, ils doublent de volume tous les jours. Et là, vous êtes dans une culture où la culture est arrivée à maturité. Et pendant 4 jours, on va cueillir les uns après les autres, chaque champignon, sont de leur taille. Alors, vous voyez qu'il y a des gros, qui sont excellents pour être farcis, et des petits, qui serviront pour l'apéritif ou pour être croqués. Et là, la cueilleuse sélectionne chaque produit selon sa taille, et selon sa phase de maturité aussi. Les champignons sont ensuite conditionnés dans les boîtes en bois, qui préservent le produit. Mais la concurrence, c'est là. La Pologne met à mal le commerce, car dans ce pays, les salaires sont très bas. Mais à la Gontière, on défend la fraîcheur. La filière souffre d'une concurrence des pays à bas salaires, en particulier de la Pologne, où les salaires sont 7 fois inférieurs aux nôtres. Mais je pense que ceux qui font de la qualité et qui arrivent à livrer le produit le plus frais possible, un produit à la marque française, bien emballé, dans des emballages bois qui conservent mieux le produit, ils peuvent avoir un avenir. Parce que le champignon, c'est un bon produit, c'est un produit savoureux et excellent pour la santé. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.